وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ La prière de nuit, c'est-à-dire par de cette nuit-là, comme œuvre surrogatoire pour toi. Donc il a dit la nuit. Et Allah tabarakou wa ta'ala a dit aussi وَمِنَ الْلَيْلِ Et par une partie de la nuit, glorifie-le et apprête tes prosternations. Allah tabarakou wa ta'ala a dit aussi, certes le réveil, quand on se réveille après le sommeil de la nuit, dans la nuit, elle a plus d'impact et c'est une parole plus juste. C'est-à-dire que c'est une parole plus droite et plus forte. Donc la dua dans la nuit, elle est plus importante. Et Allah tabarakou wa ta'ala a parlé en parlant de ses serviteurs. Puis elle dit, il ne dormait de la nuit que très peu. N'est-ce pas ? Dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand c'est le dernier tiers de la nuit, Allah ta'ala descend au ciel le plus bas et il demande. Est-ce qu'il y a une personne qui me demande pardon que je lui pardonne ? Est-ce que quelqu'un a une requête que je lui donne ? C'est quand ça ? C'est aussi la nuit. Tout cela prouve que la nuit, elle a plus de valeur que le jour. Car la nuit, c'est un moment où on est coupé de nos affaires, coupé des créatures, coupé des gens, coupé des soucis. Et on est dans l'obscurité, c'est plus proche de la crainte et de l'humilité et du moment de se rabaisser, de s'avélir et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et de l'implorer. Voilà pourquoi la nuit a été, barakallahu fikum, préférée. Mais préférée pourquoi ? Pas pour faire la fête, pas pour perdre son temps, pas pour traîner. Préférée pour être seule, pour profiter de la nuit, car c'est le moment où on est seul. Les gens pieux, quand on venait la nuit, ils respiraient, ils étaient contents. Ils disaient, alhamdulillah, je peux être seul entre moi et mon Seigneur. Toute la journée avec les gens, ils te font mal à la tête. Chacun avec ses requêtes, chacun avec les droits. Tu as des droits à donner à ta femme, à tes enfants, au travail, les voisins, les amis, les problèmes, les soucis. La nuit vient, tu lèves les mains devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te lèves, tu récites le Coran, tu t'inclines, tu te prosternes, tu pleures. Tu demandes à Allah de régler tes affaires. Alors que c'est le moment, justement, ce dernier tiers, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui a une requête que je lui donne ? Pendant ce moment-là, où on dort, on ronfle, ou bien on est occupé à d'autres choses. Il y a des gens, ils sont devant des jeux vidéo toute la nuit. Et d'autres qui passent la nuit dans le haram, dans l'illicite, dans des endroits illicites, dans des actes illicites. Le moment où Allah descend au ciel le plus bas pour pardonner aux gens, lui, il est en train de faire ce qu'il met en colère Allah. M'sallahu alayhi wa sallamah wa ta'ala afi'a.